Aujourd'hui à Monaco, ce rapport du GIEC qui vient de sortir est important parce que c'est la première fois qu'on met l'océan au cœur des enjeux climatiques. L'océan et sa biodiversité. Ce rapport met en avant l'enjeu du changement climatique pour les océans. L'océan va monter, l'océan va se réchauffer, il va avoir de l'impact sur les écosystèmes, sur les poissons qu'on pêche par exemple. Et ce rapport est vraiment centré sur le fait qu'il va falloir s'adapter et comment il faut s'adapter demain. C'est accablant, ça nous rappelle encore une fois de plus que l'urgence est là, qu'il faut agir, qu'on n'a pas la vie devant nous pour le faire, que ce n'est pas à nos parents de le faire, ce n'est pas à nos enfants de le faire, c'est à notre génération à nous. Dans 30, 50 ans, c'est là, c'est nous qui devons prendre des décisions, c'est nous qui devons pousser, c'est nous qui devons trancher, arbitrer les choses dans notre quotidien de tous les jours, mais aussi dans notre métier, dans notre industrie, partout. On s'est beaucoup battus avec la Fondation Taraocéan et puis la plateforme Océan au Climat pour que ces enjeux océans soient intégrés dans la question des négociations climatiques. Ce rapport sort quatre mois avant la prochaine conférence des États sur le changement climatique, où ils doivent justement réviser leur engagement, leur engagement de réduction du gaz à effet de serre. Et encore une fois, c'est très important que la science prenne la parole et que le consensus scientifique existe et soit reconnu à l'international pour pouvoir asseoir les bonnes décisions de demain. Mais il faut agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada